Bonjour à toutes et tous, nous continuons notre travail sur le découpage des groupes de mots dans la phrase. Soyons un peu plus délicats tout de même. Reprenons la même phrase que pour la délimitation et l'identification du groupe sujet. Comme vous pouvez le constater les mots du sujet en bleu ne sont plus séparables. Ils forment désormais le groupe sujet. Il s'agit maintenant de savoir pour les mots restants lesquels vont dans le même groupe. Pour cela nous allons utiliser la formule c'est que plus sujet plus verbe principal plus reste de la phrase. Premier essai, j'applique la formule c'est que je mets mon sujet la directrice de l'hôpital puis mon verbe principal a demandé. Je vais maintenant tenter de placer les mots restants soit entre c'est que soit après le verbe principal. Attention tous les mots de la phrase de départ doivent figurer dans la formule c'est leur adresse que la directrice de l'hôpital a demandé au patient. Ma phrase est correcte mais un mot personnel ne figure pas dans la formule. C'est interdit. Je ne peux pas dire non plus c'est leur adresse que la directrice de l'hôpital a demandé au patient personnel. Cela n'a pas de sens. Deuxième essai, j'applique la formule c'est que je mets mon sujet la directrice de l'hôpital puis mon verbe principal a demandé. Je place cette fois ci leur adresse personnelle entre c'est et que. Les autres mots sont placés à la fin. C'est ce qu'on appelle le reste de la phrase. C'est leur adresse personnelle que la directrice de l'hôpital a demandé au patient. Tous les mots figurent dans la formule. La phrase obtenue a donc un sens. Donc les mots leur adresse personnelle forment un groupe et on ne peut plus désormais les séparer. Oh yeah ! C'est ça ! Tant qu'il reste des mots dans la phrase, je dois appliquer la formule. C'est reparti pour un tour. C'est au patient que la directrice de l'hôpital a demandé leur adresse personnelle. Tous les mots figurent dans la formule. La phrase obtenue a du sens. Donc les mots au patient forment un groupe et on ne peut désormais plus les séparer. Oh yeah ! Voilà le résultat final. Notre phrase se compose donc d'un groupe sujet en bleu, d'un verbe principal et de deux groupes compléments que vous voyez en gras entre crochets.